bonsoir chers camarades aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose très important qu'on appelle directement light manager light manager c'est quoi light manager c'est une application qui est à la fois serveur mais à la fois client qui va nous permettre directement de gérer nos ordinateurs qui se trouve dans le même réseau alors vous faire simple c'est là aussi on a dit le même réseau c'est le même réseau si c'est l'unique ceci c'est n'importe quel truc mais on veut directement l'utiliser alors pour faire le coup on va aller directement dans leur propre site et on va taper ici light manager point com voilà light manager il est là vous allez directement ici là où on a écrit dans l'aude après avoir cliqué dans l'aude vous allez télécharger l'application il est là là ça va descendre comme ça mais moi je l'ai déjà télécharger après avoir téléchargé l'appli sans tarder vous allez directement ici j'aimerais déjà j'ai déjà zippé c'était c'était c'est un fichier oui rare que vous devrez directement le faire mais si vous n'avez pas installé oui rare c'est pas grave je veux passer même ça et je veux le commencer qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer un clic droit et vous allez ici là extraire tout et vous cliquez là dans lui il va vous demander là où il doit envoyer le fichier et là vous pouvez vous pouvez parcourir vous pouvez même parcourir à les mêmes au bureau par exemple je veux l'envoyer au bureau et je clique directement ici et je continue et là il va extraire le fichier en tant que tel et là il va l'envoyer directement dans notre fameuse bio au moment que c'est fait là on va s'intéresser directement à l'installation l'installation ce n'est pas du tout difficile et on va regarder ici les ou les ou les ou les ou la voie la voie la voie la voie la voie la voie la termine est ce que est ce que est ce que est ce que voilà supervision je crois que light manager il est là mais il avait directement les logiciels au dehors du coup je crois que le mieux le mieux à faire c'est de le dire de mettait directement dans le même fichier comme ça vous aurez vous aurez largement à voir directement là où ça se trouve alors on va l'extrait ici avant toute chose et après on va prendre le dossier tout entier comme ça vous verrez ça là ça c'est le dossier tout est là dans alors qu'on vous le voit ici on n'a pas besoin directement de l'utiliser en dehors comme ça c'est pas bon alors pour faire simple on va le coller là et chose faite on va cliquer directement dans notre fameuse fichier on patiente un petit peu que ça s'ouvre et là on va installer la partie comment dirais-je on va installer d'abord la partie serveur ça c'est la première deux choses à faire et on clique directement ici pour faire l'installation on va exécuter là là nous y sommes ici on va continuer on accepte le condition on continue mais encore une fois installé là il va faire directement l'installation après avoir faire l'installation et terminer directement l'installation nous on le laisse directement qu'il continue quant à nous on va automatiquement aller chercher notre fameuse adresse ip pour voir directement est ce que le test peut fonctionner ça c'est ip config et là nous pouvons voir que on a l'adresse ip qui va avec les 192.168.1.7 je crois bien que c'est ça alors après avoir tout terminé c'est à dire l'installation terminée là on va directement faire la partie configuration là on va autoriser par oui on va l'installation directement continue et là ça c'est la partie serveur après avoir installé la partie serveur on va forcément faire ça c'est les autorisations on va directement faire la partie la partie utilisateur et ici il va nous demander directement vous voyez les adresses qu'on a vu l'avant c'est ça c'est les deux adresses mais il nous demande directement de mettre notre fameuse mot de passe alors là je vais mettre la mienne voilà voilà le serveur est terminé voilà on autorise tout voilà le serveur il est là ça c'est la partie serveur il est déjà là il a même pris directement l'adresse d'une manière automatique et là il nous sait qu'est ce qu'il nous reste on va directement utiliser la partie client qui est ici c'est à dire dans notre fameuse dossier dans notre fameuse dossier qui est là on va cliquer installer enfin la partie la partie client pour qu'on puisse directement travailler tout ce qu'on a besoin de faire voilà voilà la partie qu'il y a et là c'est que vous le voyez très bien la partie qu'il y a et là on va directement l'ouvrir il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dedans quoi et si vous regardez très bien vous pouvez voir directement ici là où on voit ici là voilà ici là vous cliquez le plus qui est ici il suffit de cliquer plus et il va vous demander notre adresse ip on va mettre le 192.168.1.7 et ici on va ajouter le mode de passe et là on va cliquer ici directement et il va charger il est en train de se connecter et là si vous regardez très bien vous pouvez voir directement ici que c'est notre fameuse ordinateur qui est déjà ouvert là voilà voilà à travers ici si vous voyez très bien nous pouvons contrôler nos ordinateurs ici nous pouvons gérer tout ici sans souci et là ça c'est la fin de notre vidéo vous pouvez arrêter plusieurs heures